Bonsoir à toutes et à tous, alors là c'est reparti pour une nouvelle soirée football avec ce multiplex national. Alors match directeur, ça sera le match pour le titre entre le Sporting Club de Bastia et Kevili Rouen Métropole. Kevili qui se déplace, le deuxième Kevili qui se déplace sur la pelouse du leader, le Sporting Club de Bastia. Voilà, le match ne va pas tarder à commencer, il y aura un hommage pour Christophe Revaud, le joueur qui malheureusement est mort jeudi dernier dans des circonstances encore inconnues. Donc c'est parti sur les autres matchs, c'est parti sur les autres matchs. A Saint-Brieuc face à Villefranche, Cholet-Lemand qui est très intéressant ce soir à suivre. Annecy Boulogne pour le maintien qui sera très intéressant aussi. Là, le match à Kevili, à Bastia ou à Kevili ? Non, à Kevili qui n'est toujours pas parti, c'est Kevili qui reçoit Bastia. Ah, attention, ça chauffe du côté de Cholet où les Choletés ont eu une action j'ai l'impression. Rien de bien intéressant, donc toujours 0-1 sur tous les matchs. Et ça y est, c'est enfin parti sur tous les matchs, même à Kevili face à Bastia, le match pour le titre. Si Bastia gagne ce soir, ils sont champions dès ce soir. Si Kevili gagne, malheureusement Kevili ne sera pas champion dès ce soir. Ça se jouera à la dernière journée qui sera samedi soir. Alors, première frappe de Kevili, captée par Vicensini, le gardien corse. Donc, toujours 0-0, ici c'est la première minute. Et une action à Kevili Rouen, à la deuxième minute de jeu, ça a été contré, mais peut-être retouché par le joueur de Kevili. Donc, ça va faire un 6 mètres pour Vicensini, le gardien corse. C'est un début de multiplex assez tranquille pour le moment. Donc, on va suivre ça avec intention. Et dès qu'il y aura une action, je reviendrai sur le stade en question. Alors, là, on est sur le stade de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, Villefranche, match très intéressant pour la troisième place de ce championnat qui est synonyme de barrage face au 18e de Ligue 2. Pour l'instant, toujours 0-0, c'est la cinquième minute de jeu sur ce match. Mais, Villefranche se montre pressant et dangereux. Donc, à suivre, attention là, avec cette possession de Villefranche qui ne donnera rien. On va continuer à suivre cette possession avec Villefranche qui garde le ballon encore. Saint-Brieuc qui, pour l'instant, n'arrive pas à garder le pied sur le ballon. Donc, toujours 0-0, c'est la sixième minute de jeu. Attention, avec cette touche longue de Villefranche, c'est ça à faire. Il y a faute pour Saint-Brieuc, donc toujours 0-0. Et l'ouverture du score pour les Manceaux face à Cholet avec cette incursion de Bilal Brahimier à côté de la ligne de touche. Le centre de Brahimier, la reprise de Krasso et l'ouverture du score de Krasso. C'est un but très important car le Mance, pour l'instant, prendrait la troisième place. Donc, but très, très, très important dans cette place, dans cette bagarre au barrage. Au barrage d'accession, tout simplement. Donc, voilà. Le Mance, pour l'instant, qui fait le travail. Maintenant, c'est à Saint-Brieuc de faire le travail aussi. Donc, en espérant que Saint-Brieuc marque un but face à Villefranche. Et là, attention avec Villefranche. Villefranche qui ont... Non, Saint-Brieuc qui ont une possession de balle. Saint-Brieuc qui garde le ballon. Attention avec Saint-Brieuc. Saint-Brieuc qui s'approche des buts. Ça va... Ça change de côté. Mauvais rebond. Ça se calme un peu dans ce match. Avec la balle en profondeur. Bien défendue de la part du joueur de Villefranche. Donc, toujours 0 à 0 dans ce match. Attention avec une occasion de Saint-Brieuc. Ça va faire un corner. Ballon contrée par Flegot. Le défenseur latéral de Villefranche. Et l'ouverture du score à Lyon face à Bourg-Péronas. Le Sporting Club de Lyon qui ouvre le score face à Bourg-Péronas. Sur ce beau centre magnifique. Reprise d'acrobatique en pleine lucarne. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 1-0 pour le Sporting Club de Lyon face à Bourg-Péronas. L'action pour Bastia ! Oh, la frappe de Da Silva qui frappe le menton... Le menton... Le menton... Le montant du gardien de Queville-Rouen. Bastia qui a bien failli valider... Qui a bien failli valider son passeport pour la Ligue 2 et son titre. Donc, à surveiller ce match. Et l'ouverture du score pour le match qui compte pour la relégation. Hansi qui va ouvrir le score face à Boulogne. Voilà. La reprise qui est complètement loupée. Et là, la frappe qui n'est pas loupée. Et ça finit dans le petit filet. Boulogne qui aurait pour l'instant... Qui serait sûr de finir relégable. Car ils auraient 5 points de retard sur Hansi qui est 14ème. Mais bon, on le sait tous. La soirée n'est pas finie. Donc, à surveiller. Ce match est à surveiller aussi. Car il y a beaucoup d'enjeux. Alors, un coup franc à Hansi pour Boulogne. Donc, on va suivre ce coup franc qui sera tiré par Benzouma. Benzouma. Tire. Ça sera direct. Oh, ça passe juste à côté des buts du gardien d'Hansi. Ça a bien fait... Ben, ça fait même corner. Ça fait même corner. Ça fait même un corner. Car ça a été touché par le mur, non ? Ça a été touché par le mur. Si c'est pas touché par le mur, je pense que ça fait pas la même... Ça fait pas la même histoire. Donc, on va suivre ce corner. En double fenêtre avec le match Saint-Brieuc-Ville... Oh, ben non ! Ils nous mettent pas... Oh, ils nous mettent pas le corner de Boulogne face à Annecy. C'est dommage. Toujours 0-0 pour Saint-Brieuc face à Villefranche. Et toujours 1-0 pour Annecy face à Villefranche. Et l'ouverture du score à Villefranche pour le FC7. Un match où il n'y a aucun enjeu. C'est un match de milieu de tableau. Donc, c'est pour signaler le but du FC7. 1-0 pour 7. Donc, voilà. 7 qui finit sur une bonne... Une bonne série. Et le poteau pour Kevini. Rouen. Oh là là. Kevini qui a bien failli tromper. Vicensini. Et l'ouverture du score. Oh, ça c'est un but très important ce soir. Le but de Villefranche. Le but de Villefranche à Saint-Brieuc. C'est un match très important. Car le Mans ne sont plus 3e à l'heure où je vous fais cette vidéo. La balle en profondeur. Le plat du pied imparable pour le gardien. Voilà, ça fait 1-0 pour Villefranche. Ça va être très compliqué de reprendre la 3e place à Villefranche. C'est pas infaisable non plus. Mais ça va être compliqué. But de Azenkpo. Donc, à Saint-Brieuc de remettre, de mettre un but. Là, le Mans sont à 1 point de Villefranche. Donc, à surveiller cette lutte pour la 3e place. Et le 2e but de Sporting Club de Lyon. But de Ezekian. Sur une boulette de Maisonial. Le gardien de Bourg-Péronas. Le Sporting Club de Lyon qui ne veut absolument pas finir dernier. Et pour l'instant, pourquoi pas. Il peut y arriver. Donc, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Cette lutte pour le Sporting Club de Lyon. Chacun lutte avec ses ambitions. Lyon, c'est pour éviter de finir dernier. Villefranche, c'est pour garder la 3e place. Et le Mans, c'est pour prendre la 3e place. Et là, dans ce match, Quevi-Bastia. Le corner pour Bastia. C'est pris par Robic. Robic, encore dans la surface. Qui va se centrer. Et il va gagner un nouveau corner. Dans ce match, c'est Quevi qui veut prendre la 1re place à Bastia. Et Bastia, eux, veulent être champions ce soir. Tout simplement. Et le 2e but de Annecy. But de Spano. Oh là là. Le contre. Le contre de Annecy. Qui fait mal au Boulonais. Et Boulogne. Qui, à l'heure actuelle, serait premier relégable. Et resterait premier relégable. Malheureusement. Donc, 2-0 pour Annecy. Et voilà. Et pour l'instant, c'est quasi Boulogne. On les deux pieds en National 2 l'année prochaine. Là, on va suivre le corner de Saint-Brieuc à Villefranche. Capté par le gardien. 24e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Villefranche. Et but à Avranche encore. Deuxième but de 7. But de Camara. Qui a bien dribbelé le gardien. 1-1 frappe. Et ça passe dans le but. 2-0 pour 7. Face à Villefranche. Alors, on va faire le récapitulatif de cette soirée. Queville-Rouan-Bastia. 0-0. Saint-Brieuc qui sont menés 1-0 chez eux. Face à Villefranche. Le Mans qui mène 1-0 à Cholet. Orléans-Concarneau. 0-0. Red Star-Bastia. 0-0. Bastia-Borgo. Je précise. Annecy mène 2-0 face à Boulogne. Pour l'instant, Annecy valide son maintien. Créteil Laval, 0-0. Et le Sporting Club de Lyon. Qui se relance pour éviter la dernière place. Face à Bourgou en Bresse. 2-0 pour Lyon. Avranche 7. 2-0 pour 7. Et voilà. On a fait le tour. Le tour des rencontres de ce soir. Là, on va suivre le corner de Salès. Bad Bastia. Salès qui va le tirer. Salès s'étirer. La tête. La parade de Le Maître. Le gardien de Kevillier Rouen. Oh là là. Bastia qui était tout proche. Oh la roulette maintenant. La roulette du joueur de Kevillier. Pour effacer deux adversaires. On était tout proche de Sabré-le-Champagne côté Bastia. Toujours 0-0 dans ce match. Ça va être la 33ème minute de jeu. Oh un but très important pour Créteil. Ouais et pour Lyon ça fait très mal pour le Sporting Club de Lyon. Car Sangaré qui ouvre le score face à Laval. Créteil qui était avant-dernier. Et là pour l'instant ils sont en train de ruiner les espoirs lyonnais. et les Cristoliens. Donc 1-0 pour Créteil. But de Sangaré face à Laval. Et but à Orléans. L'ouverture du score à Orléans. But de Carnagy. Antoine Carnagy. Le numéro 18 de l'US Concarneau. C'est bien un but pour Orléans. C'est un but contre son camp. But contre son camp. Donc 1-0 pour les Orléans. Face à Concarneau. Concarneau qui ne sont plus dans la lutte. À la 3ème place. Pour le moment. Et l'ouverture du score. Au Stadeboer. Le Red Star qui est mené. Face à Bastia. Contre Bastia Borgo. Bastia Borgo mène à Orestia. Je ne sais pas trop qui a marqué. Je n'ai pas retenu son nom. Je vous dirais ça à la mi-temps. Donc 1-0 pour Bastia Borgo. Bastia Borgo qui devient premier non-relégable. Boulogne qui descend d'une place. Et pour l'instant à part Boulogne. Tout le monde gagne dans la zone de relégation. 1-0 pour Bastia Borgo. Face au Red Star. On va suivre ce coufran de Quevillers-Rouen. Métropole. Face à Bastia. Le coufran qui est à peu près à 25 mètres. Des buts de Vicençini. À peu près à droite de ses buts. Ça ne va pas être direct. Ça va être dans le tas. Est-ce que ça va trouver une tête de Quevillers-Rouen ? Si Quevillers-Rouen marque, ça ferait du mal au Bastia. Et ça relancerait peut-être ce match. Attention, c'est tiré. C'est repris par un Bastia. Ça revient. Ouh ! La frappe qui passe juste à côté. Des buts de Vicençini. Oh là là. Quevillers-Rouen qui loupe. Des occasions immanquables. Décidément, ce match, pour l'instant, ne trouve pas de vainqueur. Est-ce que c'est la grandeur de l'enjeu qui empêche les équipes de marquer ? Bonne question. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est assez agaçant. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir un but en deuxième mi-temps ? Et là, attention avec l'action de Villefranche qui a failli marquer. Mais le défenseur de Saint-Brieuc est bien revenu pour faire une intervention salvatrice pour son club. Toujours 1-0 pour Villefranche. Mi-temps à Cholet. Le Mans mène 1-0. But de Jean-Philippe Crasseau. C'est un match, pour l'instant, où Le Mans mène 1-0. Mais Le Mans n'est pas dominateur. Donc, peut-être une deuxième mi-temps de haute intensité. 1-0 pour Le Mans. Mi-temps. C'est à mi-temps à Kevini. Kevini-Bastia 0-0. Un match dominé par les Bastiers. Mais avec des réactions de Kevini-Bastia 0-0. Rendez-vous à la deuxième mi-temps. C'est la mi-temps sur tous les autres matchs. Alors, récapitulons les buts ce soir. Un but pour Le Mans. Un but pour Le Mans face à Cholet. Ensuite, 7 mène 2-0 face à... 7 mène 2-0 face à Villefranche. Annecy mène 2-0 face à Boulogne. Orléans mène 1-0 face à Concarneau. Créteil qui mène 1-0 face à Laval. Et après, il y a aussi... Bastia Borgo qui mène 1-0 face au Red Star. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des buts de la mi-temps. On revient dans quelques minutes. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des buts de la mi-temps.